Bonjour tout le monde, salam alaykoum C'est un bon exercice pour aujourd'hui, vraiment c'est de montrer que l'expression suivante est supérieure à zèr que ce soit xy de réel on veut montrer que la chose suivante que x² plus y² plus x plus 1 facteur de y plus 1 est strictement supérieure à zèr quel que soit xy de réel appartenant à R et voilà comment procéder pour se résoudre donc peut-être qu'il y a plusieurs méthodes en que l'on observe et le tour donc je vais choisir une donc c'est ma proposition donc je vais procéder comme ça donc je vais simplifier les choses comme ça donc y² plus xy plus x plus y plus 1 je vais montrer que ça c'est supérieur à zèr donc ça c'est égal à combien ? donc c'est égal à x² plus je vais factoriser par x ici donc plus x facteur de y plus y plus 1 puis il reste y² plus y plus 1 c'est égal à combien ? donc je remarque que voilà ça c'est un y d'abord donc plus comme ça ça c'est une... le début d'une identité remarquable je le complète donc y² j'ai besoin de plus 2y donc je vais ajouter y et retrancher y ce y avec ce y c'est 2y et donc c'est une identité remarquable y² plus 10y plus 1 donc c'est y plus 1 le 2² moins y c'est égal et encore je cherche de continuer ce début de l'identité remarquable donc j'ai un x² j'ai un y donc je dois multiplier par 2 et diviser par 2 donc ici c'est un 2 voilà et je divise par 2 pour rien changer donc ça c'est mon y c'est x² plus 2ab j'ai besoin de b² mais j'ai le... le b² c'est sur 4 donc si je divise sur 4 donc ici je peux même diviser sur 4 et multiplier par 4 donc voilà ça c'est un y² c'est plus 2x y plus 1 sur 2 plus... j'ai besoin de ce au carré c'est tissé donc c'est au carré mais c'est un 4 c'est un 4 c'est comme ça donc 4y plus 1 sur 2 au carré moins y est égal donc c'est un x² plus 2x y plus 1 sur 2 et la jauge donc donc je dois prendre au chenou bret nakhoud bret nakhoud 1 au carré c'est 4 maintenant donc c'est plus y plus 1 sur 2 au carré plus combien plus 3 donc 3 1 au carré donc c'est 3 sur 3 sur 4 voilà donc 3y plus 1 au carré sur 4 2 au carré c'est 4 y plus 1 au carré y plus 1 au carré donc 4 fois la quantité j'ai pris une donc il me reste 3 mais avec un moins y à deux ce sont simples à vérifier donc il y a 2 au carré donc c'est 2 donc 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 il y a 4 donc voilà donc celui-là c'est une identité remarquable donc c'est x plus y plus 1 sur 2 le tout au carré donc je vais tout mettre au même dénominateur donc le tout sur 4 donc c'est 3 simplifier je développe donc y carré plus 2y plus 1 donc je développe donc 3y carré plus 3 fois 2y qui est 6y plus 3 fois 1 c'est 3 et moins donc un déjeu multiple et divise par 4 pour mettre au même dénominateur donc moins 4y voilà c'est égal donc x plus y plus 1 sur 2 le tout au carré plus le tout sur 4 donc ça fait 3y carré 6y moins 4y ça fait 2y plus 3 et donc voilà ça c'est positif ça c'est positif je m'excuse parce que c'est un au carré et un au carré positif donc 1 sur 4 c'est sur 4 positif donc j'ai besoin de déterminer le signe de 3y carré plus 2y plus 3 et comment faire pour déterminer le signe de ce polynome c'est un polynome de degré 2 donc on a un delta donc on calcule delta delta c'est b carré donc c'est 4 moins 4ac donc c'est moins 4 fois 3 fois 3 c'est 4 moins 2 fois 9 fois donc 36 c'est égal moins 32 or ce delta il est négatif donc qu'est-ce qu'on conclut donc qu'est-ce qu'on le signe de le polynome ou le signe de A le V3 donc puisque 3 positif qui est qui est delta salib qui est le signe de l'écharale de l'échart de l'échart de l'a donc puisque 3 positif donc il est supérieur à 0 soit il est inférieur à 0 puisque A est positif donc il est supérieur à 0 Donc Natija, 3y² plus y plus 3, elle est supérieure à 0, quel que soit y dans R. Et donc ça c'est supérieur à 0, donc le tout supérieur à 0, finalement ça c'est supérieur à 0. Et donc on a tout montré, donc x² plus y² plus x plus 1, facteur de y plus 1, elle est vraiment supérieure à 0, quel que soit x, y dans R. Et voilà. Je vous remercie.